Mardi prochain, Faustine Bollard animera une émission sur le harcèlement scolaire. Sur le plateau de CETAVOU, ce vendredi 3 novembre, elle revient avec émotion sur sa rencontre avec les enfants qui ont témoigné. Pourtant habituée à écouter la peine des autres dans ça commence aujourd'hui, Faustine Bollard s'est confrontée à l'insupportable dans le documentaire Harcèlement scolaire, Briser le silence, diffusé le 7 novembre prochain à partir de 21h10 sur France 2. Invité sur le plateau de CETAVOU, ce vendredi 3 novembre, pour parler de sa rencontre avec des enfants victimes de harcèlement scolaire, l'animatrice n'a pas su retenir son émotion. Alors qu'Anne-Elisabeth Lemoyne lui demande si ce projet a déclenché de la colère chez elle, Faustine Bollard se confie, bouleversée, j'avoue. Parce qu'on a passé quand même deux jours à écouter ses paroles extrêmement rares, avant d'évoquer les rencontres marquantes qu'elle a faites pour cette émission. Faustine Bollard bouleversée par la violence du harcèlement scolaire difficilement, Faustine Bollard partage sa rencontre avec certains enfants victimes de harcèlement scolaire. On parle d'enfants de 11 ans, alerte-t-elle avant de laisser les chroniqueurs de CETAVOU s'envoie, on a du mal à se rendre compte mais même sur le carnet de cette petite Camille, vous savez, ce sont des biques bleues turquoises, roses, si y est-il un carnet Mickey ? On a du mal à saisir le décalage entre ces mots d'une violence inouïe et les actes de ses enfants. L'animatrice de France 2 évoque ensuite un cas qu'il a particulièrement touché. Gabriel, qui a 13 ans, me raconte, ce petit bonhomme qui est harcelé en ce moment même, comment il a fini par vouloir s'ouvrir les veines tellement il ne supportait plus ses insultes quotidiennes. Si y est-il un petit garçon qu'on traite de bamboula, de singe, on jette ses affaires à la poubelle, raconte-t-elle, puis ajoute, si y est-il absolument insupportable pour la mère que je suis, et tout simplement pour la citoyenne. Faustine Bollard dénonce fermement le harcèlement scolaire Faustine Bollard reprend des chiffres effroyables, un enfant sur 10 est victime de cyberharcèlement, 60% d'entre eux ont déjà eu des pensées suicidaires, cite-t-elle. Et pour sensibiliser les téléspectateurs, l'animatrice n'hésite pas à employer des mots forts, on parle d'enfants qui se pendent, pardon mais, avec leur cravate Harry Potter au Vélux d'une maison, si est-il insupportable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti